Et la question, c'est pourquoi Hugo ne trouve pas sa voie professionnelle ? Alors, pourquoi Hugo ne trouve pas sa voie professionnelle ? Alors, la question derrière, c'est où est mon plaisir ? Ah oui, et il y a la question de la confiance en soi. Voilà, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, je te fais la lecture de l'inconscient. J'avais besoin d'expérimenter plein de choses pour aller trouver ma jouissance. J'avais besoin de voir où est mon plaisir dans les relations professionnelles, dans les activités professionnelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'activité professionnelle. C'est la société, les conditionnements qu'on crée. Il y a le monde professionnel, puis il y a le monde personnel, il y a le monde familial. Tout ça, c'est des limitations, des barrières qui ont été mises de façon tout à fait conceptuelle, en fait. Et ce n'est pas vrai qu'il y a un monde professionnel. En fait, si tu vas dans l'être, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'être qui est, et l'être qui est est un artiste, c'est-à-dire un créateur. Et comme l'être est, le duo, le combo, la personne et l'être, ça va créer des services et des produits. Parce que l'être, il est venu, enfin il est venu, dans sa nature profonde, il crée et il donne, il rayonne comme un soleil. Chacun d'entre nous, parce que l'être, il est dans chacun d'entre nous. Et si tu t'alignes avec l'être et que tu laisses l'être rayonner, tu vas laisser l'être créer des produits et services. D'accord. Oui, parce qu'en fait, je fais énormément de choses et en fait, c'est qu'il n'y a pas de focus sur un truc. Je vais aller un peu à droite, à gauche. Alors, oui, sur ce point-là, justement, l'identité, à quoi ça sert ? L'identité, ça sert aussi à... L'identité, ça abandonne à l'être et l'identité sert aussi à faire le pont, en fait, entre deux mondes. Le monde de l'être, l'univers de l'être, la créativité et l'amour et la matrice. L'activité professionnelle, c'est dans la matrice, d'accord ? Dans la matrice, la société. Dans la société, nous avons besoin d'argent pour acheter à manger et un logement, admettons. Mais tout ça, ça a été construit comme ça depuis des milliers d'années, d'accord ? Il y a peut-être d'autres sociétés différentes, mais ici, c'est comme ça. Du coup, l'identité, elle est faite pour créer un pont entre la créativité de l'être, les idées de l'être et notre matrice, là, dans laquelle tu es. Nous sommes tous dans la matrice aussi. L'identité, elle est dans la matrice. Alors, c'est une illusion, mais elle est quand même là, puisque si tu ne payes pas ton électricité, ils vont te couper. Donc, l'illusion va devenir très réelle à un moment, tu vois ? Donc, c'est une illusion réelle, entre guillemets, si je puis dire, mais qui fonctionne bien. C'est-à-dire que concrètement, tu ne payes pas ton facteur d'électricité, ils te coupent. Pareil avec le loyer, bon. Du coup, comme nous sommes dans plusieurs mondes à la fois, à la fois nous sommes dans le monde de l'être, de l'amour, de la fraternité, etc. Mais aussi dans le monde matériel, la matrice où il y a besoin d'argent pour payer à manger, parce que dans les magasins, ils ne veulent pas te donner gratuitement à manger. Et tu vas avec ton caddie, ils disent non, non, il faut payer. Ils font ça à tous les coups. Tout le monde paye avec son caddie, tu vois. Et du coup, il y a ce besoin aussi d'avoir un plan, une stratégie, être ancré, enraciné, c'est ça, pour matérialiser, je dirais, les idées de l'être. Tu vois ? D'accord. Et ça, c'est le rôle de Hugo. Et pendant le stage, quand tu étais là, il y avait l'idée d'être psychomage et d'aider avec les structures d'actes psychomagiques, tu vois ? Ça, c'est une idée novatrice sur une nouvelle technologie qui est nouvelle, qui vient de sortir. Là, peut-être, tu pourrais commencer à trouver des clients dans ce domaine, tu vois ? Mais du coup, je pense que c'est là où il y a la confiance en soi. Parce que oui, j'ai fait un site, du coup, depuis le stage. Et il y a quelque chose qu'il ne veut pas lancer, en fait. Enfin, l'identité, Hugo, a du mal à lancer ça, en fait. Ok. Appelle-moi mardi pour ça, j'ai une idée. Oui ? Oui, parce que j'ai reçu le message de regrouper des psychomages sur la plateforme de rendez-vous. Et j'ai déjà créé le service la semaine dernière. Donc, en fait, je veux très bien en créer un deuxième. Je te contacte mardi. Et il y a Benjamin, déjà, qui fait ça. Alors, c'est nouveau, c'est vrai que je n'en ai pas encore beaucoup parlé. Mais au moment où vous prenez les sessions privées, vous avez un nouveau produit, un service qui s'appelle Psychomagie, Structure d'actes psychomagiques. Et là, vous pouvez déjà, là, c'est Benjamin qui fait avec moi, vous pouvez déjà, à distance, faire le travail qu'on faisait en stage, de vous poser une question, pourquoi je ? Je vous donne la structure d'actes psychomagiques à faire. Et maintenant, il y a l'équipe qui va vous accompagner. Donc, tu vois, c'est déjà en cours. Donc, du coup, ça serait peut-être une des solutions pour se lancer. Donc, derrière, alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Il y a la peur d'être entrepreneur et de prendre la responsabilité de ma vie. Voilà. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. C'est comme si tu passais au niveau deux. Le niveau un, c'est, OK, je suis salarié quelque part. Bon, ça, c'est facile, puisqu'en fait, l'entreprise s'occupe de tout, de trouver les clients, de te payer à la fin du mois. Si tu décides d'être toi-même l'entrepreneur, eh bien, tu vas créer les services, les produits, tu vas trouver les clients, tu vas tout faire. Ou peut-être avec des partenaires, là, comme je te dis, peut-être que c'est les partenaires qui vont faire avec toi. Mais je serais dans une idée de, je suis de plus en plus autonome. D'accord. Et donc, forcément, ça fait peur. Oui. Tu vois, ça fait peur. Voilà. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Évidemment que ça fait peur d'être entrepreneur et entrepreneuse pour toutes celles et ceux qui... Parce qu'en fait, les salariés, c'est les descendants des esclaves, en fait. D'accord ? Avant, il y avait des guerres. Les Égyptiens, les Romains, ils gagnaient des guerres et ça leur faisait des esclaves. D'accord ? Je simplifie un peu, mais... Et du coup, il y a eu ce concept de travail, travail rare, travailler esclavage. Et voilà, en quelques milliers d'années, ça a pris quand même une centaine d'années, milliers d'années, aujourd'hui, il y a du salarié. Donc, c'est un peu mieux quand même que l'esclavage, mais ce n'est pas très différent. C'est toujours, j'ai un patron, j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout. Tu vois ? Oui. Dès que vous passez dans l'être, il n'y a plus rien qui a envie de donner sa valeur à quelqu'un d'autre. Parce que votre valeur, c'est pour vous. Pourquoi vous donneriez 95-99% de votre valeur ? Tu vois le problème ? Et du coup, je prends la responsabilité de ma vie, j'apprends le marketing, la communication, j'apprends des nouvelles techniques, et puis je commence à offrir des produits et services. J'apprends en même temps la relation humaine et la relation aux autres. C'est ça l'intérêt d'être chef d'entreprise aussi. Puisqu'en fait, vous êtes obligé de développer votre capacité relationnelle. Parce que si vous n'avez pas de capacité à entrer en relation avec les gens, il ne risque pas de devenir vos clients. C'est clair. Et toutes celles et ceux, parce que j'en connais plein, qui ont plein de capacités clairvoyantes, chamaniques, ou peu importe, de thérapeutes, mais qui ont un problème relationnel avec les humains, eux, ils ont du mal à avoir des clients. Et ce que nous avons vu pendant la méditation d'aujourd'hui, qui était vraiment magnifique, nous avons vu un truc concernant l'abondance, tu te rappelles, et je te dis pour toutes celles et ceux qui n'étaient pas là, nous avons vu que celles et ceux qui ont des difficultés économiques, qui ne sont pas avec suffisamment ou beaucoup d'argent ou de biens matériels, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas créé une équipe autour d'eux. Ils sont isolés. Pourquoi ils n'ont pas créé une équipe ? Parce qu'ils ont des problèmes relationnels. Dès qu'ils auront compris que ce qui leur manque, c'est une équipe et des amis, ils n'auront plus de problème d'argent. Parce qu'au lieu de travailler seuls, ils travailleront en équipe. Et tous les manques, marketing, communication, je ne sais pas, tous les manques, voilà, créer des clients, tous les manques que peuvent avoir les thérapeutes, par exemple, des personnes qui voudraient être chefs d'entreprise, vont être palliés par l'équipe. C'est ça, le nouveau monde. Le nouveau monde, ce n'est pas de rester tout seul, c'est de travailler en équipe. Oui, travailler en équipe. Ça peut sembler bizarre que ce soit moderne. Mais c'est moderne. C'est moderne parce que ce n'est pas travailler en équipe de façon pyramidale. La société, elle est basée sur la pyramide. Il y en a un qui décide et tout le monde qui fait. Avec des fois, il y a quand même des management et des équipes. Mais là, maintenant, c'est le mode en réseau. Je sais faire quelque chose que j'offre à une équipe. Mais chacun dans l'équipe va offrir quelque chose. Et tout ce que je ne sais pas faire, c'est l'équipe qui va le fournir. Tu comprends ? Oui. Évidemment, tout l'argent des clients, ce ne sera pas pour moi. Ce sera une partie pour l'équipe. Oui. C'est normal. Et à chacun, je vous encourage depuis cette méditation, j'encourage toutes celles et ceux qui m'entendent à créer des équipes autour d'eux. Et dans les équipes, vous mettez des gens qui savent faire ce que vous ne savez pas faire. Et donc, le mot a été mis en commentaire tout à l'heure. Ça s'appelle « Mind », je ne sais plus quoi. J'aurais oublié. « Mastermind », voilà. Tu vois ? Je parlais du livre « Think and Grow Rich », c'est-à-dire « Penser et devenir riche ». Et 100 millions d'exemplaires vendus. Et là, dans ce livre, il parle de plein de choses. C'est quelqu'un qui a interviewé des centaines de gens riches, de milliardaires, de millionnaires, et qui a fait un livre. Et dans ce livre, il explique l'idée du mastermind. Et si on est plusieurs, on est plus intelligent. Et c'est ce qu'on a vu dans la méditation d'aujourd'hui. Si vous avez un manque d'argent, c'est parce qu'il y a un manque en vous de compétence et d'idées. Si vous aviez toutes les idées des millionnaires, il n'y aurait aucun problème pour créer plein d'argent. Qu'est-ce qui vous différencie ? Là, je parle à tout le monde, à chacun. Des millionnaires ou de ceux qui ont beaucoup d'argent, vous n'avez pas le même état d'esprit, le même « mindset », comme on pourrait dire. Un truc qui n'existe même pas en français, d'ailleurs. Le « mindset ». C'est-à-dire que le cerveau n'est pas câblé comme un cerveau de millionnaire. Vous voyez ? Donc, si vous câblez votre cerveau comme un cerveau de millionnaire, vous allez naturellement être millionnaire. C'est tout court, en fait. C'est tout ce qui en vous n'est pas complet, ou ne fonctionne pas, ou n'est pas suffisant, changez-le. C'est-à-dire développez vos capacités à être chef d'entreprise et développez votre capacité à faire des masterminds et à créer des équipes pluridisciplinaires, incluant tout ce que vous ne savez pas faire. Mais si vous restez dans l'ego, dans l'identité qui veut rester à jouer toute seule, tout seul, vous allez rester tous et toutes isolés. Et ça sera parfait comme ça. C'est ce que vous méritez. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Ah oui, ça pleure bien. Ce n'est pas que chez toi. Quand je dis que vous aurez tout ce que vous méritez, je ne parle pas à Hugo, je parle à chacun d'entre nous. Nous avons tous et toutes, vous verrez quand vous aurez réalisé le soi, nous avons tous et toutes ce que nous méritons. Ni plus, ni moins. C'est vraiment très clair. L'univers est dans une perfection inimaginable pour l'identité. C'est tout parfait. Vous n'avez pas de chéri. Vous méritez de ne pas avoir de chéri parce que vous n'avez pas fait ce qu'il y avait à faire pour en avoir un. Vous n'avez pas assez d'argent. Vous êtes à moins 100 000 sur votre compte. Mais vous avez fait tout ce qu'il faut pour ça. Tu vois à quel point c'est parfait ? Si vous voulez une autonomie financière professionnelle, c'est à vous de la construire. En ce sens, je dis que c'est parfait parce que ceux qui ne travaillent pas, ils n'ont rien. Je parle de travail sur soi-là. Et ceux qui travaillent beaucoup sur eux, qui utilisent toute leur intelligence pour faire des méditations, du yoga, comme tu as fait pour venir en stage, pour s'éveiller, pour se développer, se développent à vitesse grand V. C'est aussi simple que ça. C'est logique d'ailleurs. C'est vraiment très logique. Si tu veux, par exemple, faire du piano, après en faire du piano, passe des heures à faire du piano. Tu auras le résultat. Tu ne sais pas jouer du piano parce que tu n'as pas investi du temps pour faire du piano. Donc, tu ne mérites pas de savoir jouer du piano puisque tu n'as rien fait pour. Là, je parle à Natman. Il aimerait bien jouer du piano, mais il ne fait rien pour. Du coup, il a ce qu'il mérite. Non, mais c'est vrai. Alors, il investit beaucoup d'autres choses et il a le résultat là où il investit, comme chacun d'entre nous. C'est vraiment la même règle pour tous et toutes. C'est aussi simple que ça. Vous voulez rester enfermé dans l'identité, continuer à ne pas méditer, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais il y en a qui méditent, il y en a qui sont encore plus intelligents. Et bien, il marque des points parce que dans la matrice, c'est tout concurrentiel, c'est compétitif. Qui c'est qui gagne d'après vous ? C'est les plus intelligents, c'est les plus éveillis. Mais oui, ça prend du temps. Je ne dis pas que c'est immédiat. Mais qui c'est qui gagne dans ce grand jeu vidéo ? Mais ce n'est pas les plus idiots. Non, c'est les plus intelligents. C'est normal. Il y a plusieurs formes d'intelligence. Mais plus vous allez développer vos intelligences, plus vous allez grandir en conscience et notamment acquérir la technologie « Je crée une équipe ». Là, je parle à chacun d'entre nous. Créez des équipes là où vous êtes, dans votre ville. Rencontrez des gens et mettez dans votre équipe des gens qui ne pensent pas comme vous, des gens qui savent faire ce que vous ne savez pas faire. Et si ça vous semble inaccessible à ce que je vous dis, venez en stage pour apprendre la relation à l'autre. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas la relation à l'autre, qu'est-ce que vous voulez faire ? Apparaissez tout seul, tout seul. Tu vois le truc ? Oui. Comment tu te sens ? Je me sens bien, complètement détendu. Ça te semble logique et cohérent ? Oui, oui. Oui, complètement. Mais c'est quoi ? Il y avait un système, justement, comme tu l'as dit, qui voulait rester tout seul dans son coin pour faire son truc. Ah, d'accord. Eh bien, voilà, non, c'est fini. Ça, ce n'est pas l'actualité. Pour toute la planète, c'est fini de rester dans son coin. Ah, il y en a qui arrivent parce qu'ils sont très forts. Mais l'ère du temps, si je puis dire, ou les montées vibratoires, nous sommes tous et toutes invités à créer des équipes, des masterminds. Alors, Think and Grow Rich, ça a des dizaines d'années, ce livre, ce n'est pas nouveau. Mais les grands milliardaires américains avaient compris ça. Je vous donne un secret qui vaut des millions de dollars, là. Vraiment. Et lisez Think and Grow Rich. Alors, je ne sais pas si ça a été bien traduit, par contre. Pensez, devenez riches. Mais c'est vraiment... Parce que c'est intéressant d'étudier tous ceux et celles qui sont devenus riches et qui ont gagné plein d'argent. Comment ils ont fait ? Donc, il y a tout dans le bouquin. Et il y a vraiment cette idée de équipe. Ce n'est pas tout seul, toute seule, que vous allez réussir à faire quelque chose. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas un mec ou une nana sur Terre qui a réussi à faire quelque chose tout seul, toute seule. Ça ne marche pas comme ça. C'est des équipes, surtout dans le monde moderne d'aujourd'hui. Non seulement, il y a des équipes, mais en plus, il y a des équipes concurrentes. Ce n'est pas être ancré, enraciné dans la matière. Évidemment, il y a le côté spirituel, amour, éveil, tout ça. C'est vrai. Mais en même temps, dans la matrice, c'est un monde de compétition, quelque part. C'est ceux qui s'organisent et c'est d'entre eux qui gagnent. Ce n'est pas ceux qui s'isolent. C'est évident. Nous sommes plus forts avec plusieurs cerveaux. Et nous sommes plus idiots tout seuls. C'est sûr. C'est obligé. C'est mathématique. Tu vois ? C'est tout con, en fait. Donc, trouver ma voie professionnelle, c'est aller dans l'être et oser faire ce que l'être envie que je fasse. Donc, si tu as envie d'être psychomage, là, on avait vu ça en stage, et que tu as envie d'être thérapeute, commence, trouve des alliés, demande à des gens de s'allier avec toi et monter quelque chose ensemble. D'accord. Tu vois ? Et là, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais depuis quelques semaines, moi, l'équipe commence à se construire, à grandir, en fait. Tu vois ? Oui. C'est en train de s'incarner. Là, avec Benjamin, en stage, alors pour celles et ceux qui n'étaient pas en stage, pendant que nous faisons le stage, nous recevons en canalisation, puisque Anatman, voilà, canalise ou est canalisée. Et du coup, il y a ce message, vous pouvez utiliser la technologie des structures d'actes psychomagiques, les adapter, c'est libre de droit, tu vois, ce n'est pas comme avant, avant, il y avait des copyrights partout. Non, là, c'est pour nous, c'est pour tout le monde. Devenez psychomage, c'est super puissant, ça marche bien, aidez les gens avec ça. Et donc, il y a Benjamin qui a eu l'élan de le faire, il y avait toi aussi, peut-être d'autres. Et maintenant, on est en mode incarnation. en fait, travaux pratiques, tu vois. Et la semaine dernière, j'ai créé le premier service, donc tu vois, c'est l'actualité. D'accord. Et toutes celles et ceux qui s'intéressent aux structures d'actes psychomagiques, posez-nous des questions et nous vous expliquerons comment ça marche. En fait, c'est facile pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il faut un clairvoyant qui aide à trouver le vrai pourquoi je. Donc, la question dit, pourquoi, par exemple, pourquoi je suis toute seule depuis 40 ans ? Et je vais dire à la personne de créer une structure d'actes psychomagiques avec des morceaux de bois, avec des pierres, avec des plantes, avec des objets, dans le jardin, par exemple, ou à la maison. Et je vais dire, la structure doit représenter ma vie de couple, admettons. Je suis connecté à la personne d'avant. Comment je vois la vie de couple ? C'est quoi mon projet amoureux ? En fait, tu vois ? Donc, la personne fait sa structure d'actes psychomagiques. Toi, tu as fait plusieurs semaines de stage dont tu as vu. Et du coup, nous voyons clairement l'inconscient qui s'est projeté. Pourquoi ? Parce que toute œuvre créatrice est une projection de l'inconscient. Et du coup, après, nous pouvons ensemble bouger, aider la personne à bouger son inconscient. Donc, c'est ça, les structures d'actes psychomagiques que j'explique pour tout le monde. Donc là, il y a des nouveaux métiers à créer, comme géobiologues, clairvoyants, etc. C'est les métiers du futur. D'accord. Voilà. Et là, maintenant, il y a créer l'équipe. Et si tu as des difficultés pour l'aspect marketing, créer des clients, trouver des clients, eh bien, c'est à la plateforme de se débrouiller pour peut-être créer des clients. D'accord. Pour le nous, tu vois. Et voilà. Et ouais, appelle mardi parce qu'il y a plein de trucs déjà qui sont en train d'être mis en route. Oui, oui, je vais te contacter, ouais, mardi. Tu vois. Et du coup, voilà, c'est un peu ça ce qu'on a vu aujourd'hui dans la méditation, c'est l'amour, c'est bien, mais l'amour, à un moment, ça s'incarne concrètement en travaillant ensemble dans les projets, en s'entraidant, en diffusant les technologies parce que c'est des technologies ouvertes, ce n'est pas des trucs comme avant, c'était breveté, il fallait payer, il fallait être formé, il fallait je ne sais pas quoi. Là, c'est pour tout le monde, tous ceux, ceux qui sont dans ce nous, dans le groupe, nous vous offrons la technologie des SAP, structures d'actes psychomagiques. C'est une évolution de l'idée d'Alexandre Jodorowsky, c'est une vieille idée qui a 30 ans, et en fait, ça ne vient pas de lui l'idée, ça vient des chamanes, mais voilà, c'est le futur, en fait, c'est un outil très pratique pour travailler. J'ai répondu à ta question, en fait ? Oui, oui. Largement ? Oui, oui, largement. Tu vois ? Et alors, comment va arriver la confiance en soi ? Parce que c'est ça la question. Ah oui, là, ça pleure. Alors, je n'avais pas appris à avoir confiance en moi. Tu sens ? Ça pleure. Oui, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, c'est vrai que quand vous êtes venu en stage, après, c'est plus facile pour moi. Parce que je vous connais et du coup, c'est facile, vous êtes réceptif au traitement, comme Hugo et comme beaucoup d'autres. Ah, ça pleure. Alors, je n'avais pas appris à avoir confiance en moi. Donc, comment faire pour augmenter la confiance en moi ? C'est ça le sujet ? Tu es d'accord ? Si tu avais confiance en toi, tu aurais déjà fait plein de trucs, testé plein de trucs, plein de trucs qui n'auraient pas marché, mais ce n'est pas grave, je continue, je continue. Le chef d'entreprise, c'est un état d'esprit, qui continue, même quand ça ne marche pas. En fait, j'ai déjà testé plein de trucs, mais ça ne va pas, enfin, tu vois, je vais créer mes sites et tout ça, mais je ne vais pas après continuer en fait. Ah oui, il y a besoin de persistance alors. Oui, c'est plus ça, je pense. Il y a besoin de persistance et d'une plateforme qui compense le manque de persistance. Ok. Alors, la confiance va venir dans la capacité à faire des choses, en fait. Comment avoir confiance en soi en faisant des choses ? Au début, ça ne marche pas, c'est normal, puisque j'apprends. Et puis, à un moment, je suis de plus en plus fort dans ce que je fais. Et du coup, j'ai confiance dans mon expérience, tu vois ? Par exemple, la clairvoyance, au début, les capacités étaient là, les gens pleuraient. Alors, j'ai développé il y a 6-7 ans la capacité. C'est un effet secondaire de la réalisation du soi, cette capacité, et de la sortie de l'identité, en fait. Et à force d'en faire, puisque j'en fais toujours beaucoup, d'ailleurs, c'est de plus en plus précis, affiné, complet, tu vois ? Il n'y a pas de problème de confiance parce que c'est la routine, en fait. Canaliser, ça s'apprend, mais une fois que vous avez appris, c'est comme le piano, quoi. Après, vous jouez du piano. Vous n'avez pas de problème de confiance pour jouer du piano, puis ça fait 10 ans que vous jouez du piano. Tu vois comment ça marche ? Oui, je vois. Donc, si tu fais beaucoup de structures d'actes psychomagiques avec tes amis, ta famille, les gens autour de toi, si tu en fais plein, 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 tu augmentes ta confiance, ta capacité, et puis ça grandit tout seul, en fait, c'est organique, tu vois ? C'est vraiment ça, c'est passer à l'action. Oui, je comprends, et c'est peut-être, effectivement, trouver une plateforme où des personnes qui peuvent t'aider ou t'accompagner là-dessus, c'est ça, effectivement, qui manque. qu'il n'y a pas grand-chose, je trouve, en France, je n'ai pas vu grand-chose de plateforme qui accompagne, en fait. C'est à chacun vraiment de se prendre en charge, ce qui est bien, mais des fois, ça peut être un peu dur. Parce que des fois, l'identité, elle n'a pas appris à se prendre en charge, en fait. Tu vois ? Si je suis dans un système salarié, j'ai appris à faire ce qu'on me dit, tu vois ? Mais si je passe du système salarié au stade entrepreneur, alors il n'y a personne pour me dire ce qu'il y a à faire. Et donc, où est-ce que je vais trouver ce qu'il y a à faire ? Et c'est là où il y a la canalisation qui arrive, et bien c'est l'être qui va vous dire ce qu'il y a à faire. Ou l'Akshmi, la déesse de la fortune. Tu vois ? Et après, le seul truc, c'est qu'il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire toutes les idées que votre aide va vous dire chaque jour. Oui, voilà. Alors des fois, ce n'est pas évident parce que vous avez trop d'idées, vous n'avez pas le temps de tout faire. Mais il y a sélectionner le plus important et le prioritaire. Tu vois ? Oui. C'est changer de système. Il y a le système 1, salarié, j'attends les ordres. Mais du coup, je suis conditionné, je sais qu'est-ce que je sais faire, je sais juste écouter les ordres en fait. Donc j'ai besoin d'être salarié et de trouver une boîte qui va me donner des ordres. bon, mais j'ai qu'un bout, un petit bout de la lorgnette et de l'ensemble. Si je suis chef d'entreprise, alors j'ai en interne en moi, eh bien, le gestionnaire, le directeur de la communication, le directeur marketing, j'ai toutes les fonctions, le directeur informatique, j'ai tout en moi comme des sous-personnalités et chacun a des besoins. Le directeur marketing, il a besoin de faire du marketing pour être vu. Le directeur de la communication, il a besoin de faire des opérations de communication pour être vu. Le créateur du produit, du service, doivent créer les produits-services sur Internet, tu vois, site web. Et donc, tu as toutes ces sous-personnalités en toi. et après, peut-être plus tard, tu auras des personnes qui feront pour toi. Mais au début, quand vous commencez, c'est tout en vous. Donc, vous devez tout savoir faire. Là, par exemple, ça fait dix ans que je suis dans le domaine de la spiritualité. Avant, c'était l'Internet, l'immobilier, les poissons d'aquarium, plein de sociétés depuis que Sébastien a 19 ans. Et en fait, il a appris pendant des dizaines d'années à faire plein de choses. Et là, aujourd'hui, il sait faire les tunnels de vente, il sait faire les e-mails. Heureusement, il y a ChatGPT qui aide. Il est génial, lui. Mardi, je te montrerai quelque chose. Et il y a des outils maintenant au service des entrepreneurs, entrepreneuses qui vous facilitent quand même, heureusement, dans la vie. Mais c'est vrai que comme il est informaticien, Sébastien, il est informaticien, là, il y a plein de capacités d'utiliser 15 logiciels, de les interconnecter pour créer un système informatique digne d'une grande entreprise. Et même, il y a beaucoup de PME qui n'ont pas ce que j'ai. C'est vrai. Parce que c'est un système complexe. Mais il y a dix métiers là-dedans. Il y a au moins dix métiers. C'est énorme, en fait, le long de vie. Parce que peut-être, si vous regardez toutes les émissions, vous vous dites, mais en fait, il sait faire plein de trucs. Et j'ai reçu le message tout à l'heure parce que, je rigolais, parce que, il y a professeur de méditation pour amener tout le monde en état modifié de conscience. Il y a professeur de yoga. Mais il y a aussi chanteur. Il chante. Et oui, chanter aussi, c'est un truc. Et cuisiner. Réalisateur de vidéos et d'émissions. Ça aussi, c'est un métier. Partenariat, directeur des partenariats avec plein de chaînes. Informaticien. Informaticien de haut niveau qui programme et qui connecte plein de logiciels. Oui, alors chef cuisinier pendant les stages. Spécialité cuisine thaïlandaise et indienne. Mais aussi, directeur des achats pour acheter toutes les bonnes choses qu'on mange. Organisateur de stage. Responsable de centre. En fait, il a combien de métiers ? Il sait faire combien de trucs ? Et c'est là où il y a besoin de plusieurs vies en parallèle et de retrouver les capacités des autres vies. Alors, c'est vrai que c'est l'âge qui compte aussi parce que c'est vrai qu'à 20 ans, il ne savait pas faire tout ça. plus vous allez vous abandonner à l'aide, plus vous allez voir que vous avez des capacités et il y a juste à les développer. Et aujourd'hui, effectivement, vous allez avoir besoin d'apprendre plusieurs métiers. C'est fini le temps où je suis juste thérapeute, bouche, oreille, ça suffit. Non, en 2023, avec le nombre de thérapeutes qu'il y a et de compétitions sur les réseaux et tout, non. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a aussi la co-création, il n'y a pas que la compétition. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une énergie de compétition, vous pouvez être dans une énergie de co-création, mais la co-création va vous obliger à travailler la relation à l'autre. Ah ben oui. Toutes les perspectives sont vraies, en fait. Alors, ce que je vous dis, ça peut sembler contradictoire, mais ça, c'est parce que si vous êtes dans la dualité, vous voyez les choses de façon contradictoires. à la fois, il y a la co-création et à la fois, dans la matrice, la matrice, c'est un système de compétition. Tout est vrai. Tu vois ? Oui. Bon là, j'ai répondu en long et en large, non ? Oui, là, on a tout de s'envolu. J'ai répondu en long et en large. Oui, Bah oui, en plus, tu pourrais le recouter plusieurs fois. Donc, c'est le moment de s'associer, de se réunir et de créer des équipes et de faire des masterminds. Voilà. Ok, bon. Il n'y a plus qu'à. Tu vois ? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est concret, cette émission, ce n'est pas juste un truc spirituel à gogo. Non, c'est concret. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour survivre économiquement, pour créer des nouveaux produits et services, pour être meilleur, pour... Voilà. Oui. C'est concret. Oui, voilà, oui. C'est une émission concrète. Tout ce qu'on fait, c'est concret. Ce n'est pas pour se percher et fuir le monde, parce que ça existe, ça aussi. Non, c'est pour concrètement améliorer nos vies, au sens littéral du terme. Allez, je te fais un gros bisou. Oui, merci, 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 gratitude. Gros bisous. Je t'aime. Je t'aime. gratitude. Merci beaucoup. Et puis, au plaisir de se revoir au Costa Rica, alors, tu étais intéressé par venir, tu m'as vu. Ah oui, je viens pour sûr. C'est la semaine prochaine que le site sera publié pour révéler les chamanes en nous. Ça sera en décembre. À bientôt, gros bisous. À bientôt. Bisous. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada